hello hello tout le monde salut j'espère vous allez bien aujourd'hui on retourne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet important comment se brosser les dents avec l'appareil dentaire la méthode qu'il vous faut c'est parti avant tout première chose pour qu'on soit tous bien d'accord je vais mettre une photo du jour j'ai que je viens d'enlever mon appareil dentaire vous allez voir des tas de mes dents vous avez vu voilà mes dents sont propres vous voyez bien qu'il n'y a aucune tâche et tout c'est nickel donc je suis critique pour en parler dans cette vidéo on pourra tout de suite écouter mes conseils que je vais vous donner pour que vous puissiez à la fin lorsque vous avez enlevé vos bacs avoir des dents nickel sans tâche on y va tout de suite donc comment se brosser les dents première chose basique tout le monde à savoir prendre le temps de brosser les dents j'avoue moi avant j'étais un peu faignante j'ai brossé vite aujourd'hui c'est fini depuis que j'ai appareil dentaire c'est même devenu normal pour moi c'est normal je remets plus en question je brosse bien mes dents au niveau du temps je mets le temps qu'il faut je prends mon temps en fait donc il me faut deux minutes vous n'êtes pas là à chronométrer mais vous regardez bien quand vous brossez vite juste histoire de dire ah j'ai brossé mes dents histoire d'avoir la confiance soulagée non c'est pas ça prenez le temps de brosser vos dents correctement partout parce que ça vous prend du temps déjà première chose quand tu as des bacs tu vas devoir brosser tes dents sur les deux faces visibles c'est à dire en haut et en bas c'est à dire que tu vas brosser tes dents en dessous du fil et au dessus du fil déjà donc entre le fil et le bord de tes dents c'est à dire en bas en fait tu dois placer ta brosse à dents de manière horizontale et elle doit être penchée vers le fil et tu dois brosser tes dents comme ça tout le long de tes dents donc entre le fil et le bord de des dents de manière horizontale penchée vers le fil tu peux le faire avec une brosse à dents classique une fois que tu as brossé cette première partie de tes dents tu vas maintenant attaquer la deuxième partie de tes dents qui doivent être brossées c'est à dire entre la gencif et les dents entre le fil et les gencis tu vas passer ta brosse en faisant des mouvements circulaires pourquoi pause avant toute chose faut savoir que avant d'avoir un appareil dentaire peut avoir de la parodontique parodontique c'est lorsque ta gencif commence un conflit rougir saigner mauvais signe si tu ne traite pas comme il faut ça va dégrader dégrader tu vas avoir la maladie parodontale c'est à dire ta gencif va se déchausser donc tes dents vont commencer à descendre descendre tu vas voir que la façon de tes dents va être de plus en plus visible la gencif ne va pas couvrir ta dent et il y a des stades qui s'avance au fur et à mesure très très avancé et si tu ne fais pas attention ben tu peux perdre des dents comme ça donc c'est pour ça que donc je reviens en arrière donc les mouvements circulaires lorsque tu dois brosser entre des dents et gencif c'est la base c'est normal tout le monde ne sait pas tout le monde ne fait pas moi je parle pour moi même je ne savais pas donc j'appliquais pas c'est pour ça que j'avais les gencifs rouges et qui saignaient donc avec bague sans bague tu dois toujours faire ça tu dois bien mettre ta brosse en haut tu dois bien appuyer sur la gencif des mouvements circulaires brossés entre les gencifs et tes dents que ce soit ici et là ça c'est la base tu dois vraiment le faire de façon à avoir une santé de la gencif impeccable donc je reprends le but de la vidéo j'en reviens à l'essentiel si jamais ça saigne comme je le disais continue tu dois brosser doucement parce qu'il y a des fausses idées si ça saigne on doit arrêter de brosser pas du tout c'est parce qu'il y a une infection au niveau de la gencif donc si ça saigne continue à brosser 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 jusqu'au moins limiter le saignement donc retenez que vous devez faire ces mouvements circulaires de brossage entre vos dents et vos gencives parce que si vous ne le faites pas vous allez avoir donc les gencives qui vont gonfler rougir et donc qui vont être enflammés et donc qui vont saigner ce qui veut dire que vous avez ce stade là ça veut dire que votre gencif est infecté et tout ceci vous pouvez faire également avec la brosse et des cliques donc on a parlé du brossage des dents avec les bagues en haut et en bas là on a déjà fait une grande partie du brossage de vos dents elles sont quasiment propres mais pas totalement pourquoi parce que vous avez des bagues et vous savez que vous avez beaucoup de nourriture qui reste coincée entre les dents et c'est pénible il n'y a rien qu'ils puissent l'enlever avec la brosse à dents à part si vous avez des brossettes très important vous devez avoir les brossettes c'est un outil indispensable quand on a des bagues sinon vous allez toujours avoir de la nourriture coincée ça va se voir c'est moche et c'est pas propre surtout pas oublier de passer les brossettes sous le fil et d'une bague à l'autre en faisant un mouvement vertical là on fait un mouvement vertical entre chaque espace passe la brossette solo tu vas voir que toute la nourriture que tu as va partir et si tu fais ce que je viens de te dire tout ça tes dents elles seront toujours propres attention une chose importante à savoir donc écoutez bien ce que je vais te dire si tu ne fais pas le brossage des dents correctement tu risques d'avoir des taches blanches sur les dents lorsque tu vas enlever ton appareil dentaire et ces taches blanches elles ne peuvent pas disparaître donc appris bien tous les conseils que je t'ai dit au niveau du brossage des dents gencives avec les dents au niveau du brossage entre le fil et les bords des dents et les brossettes si tu fais ça si tu fais trois choses correctement tu n'as pas t'inquiéter tu vas avoir tes dents impeccable blanche quand tu vas enlever l'appareil dentaire mais par contre si tu ne veux pas ce que je te dis tu auras des taches blanches sur tes dents qui ne vont jamais disparaître et qui peuvent devenir des caries c'est dans le but d'avoir une hygiène propre pour éviter que tu puisses avoir les taches blanches et les caries parce que ce serait dommage d'arriver à la fin de ton traitement et de te rendre compte que tes dents ne sont pas propres donc c'est pour ça je suis en tout cas tout à fait crédit de pouvoir en parler donner des conseils pour avoir des dents propres parce que moi je suis plus sphère et je n'ai aucune tache sur mes dents comme vous pouvez voir donc pour conclure cette vidéo ce que je tiens à vous dire c'est que ça serait dommage d'arriver à la fin de votre traitement le jour j est arrivé vous allez enlever vos vagues et puis vous allez voir votre sourire vous vous rendez compte que vous avez des taches blanches qui pour beaucoup ne disparaître jamais et qui même peuvent causer des caries comment est ce que vous allez vous sentir je pense vous être déçu parce que vous serez la seule personne qui est fautif c'est vous même qui n'avez pas appliqué ce qu'il fallait faire correctement vous n'avez pas fait le brossage et donc correctement et donc vous avez un résultat qui n'était pas celui que vous attendez à la fin vous êtes en quelque sorte déçu et vous n'allez pas avoir en fait le sentiment d'avoir le sourire que vous avez toujours rêvé et cette confiance en vous inébranlable et pouvoir être à l'aise sourire s'exprimer comme on le souhaite prendre des photos etc avoir vraiment la totale confiance en vous et une estime pour vous même c'est pour ça que je dis pratiquez bien les conseils que je viens de vous dire il n'y a pas besoin de se prendre la tête c'est juste pour que c'est des dents c'est quelque chose normal banalisé mais pour beaucoup il ya des gens qui ne faut pas attention et lorsqu'ils enlèvent les bagues ils ont des tâches et puis ils sont dessus et il n'y a rien à faire donc c'est pour ça que je dis faites vraiment attention à ça appliquer à la lettre que je vous ai dit soyez quand même cool fun ne soyez pas en mode strict et tout faites juste que je dis c'est normal et tout brossez les dents comme ça les brossettes et puis c'est tout et vous allez voir à la fin quand vous allez me l'enlever mais vous allez avoir dans nickel tout personne ne va vous arrêter vous allez être en mode beau gosse belle gosse et tout donc on est arrivés à la fin de la vidéo les amis dites moi ce que vous en pensez partagez la vidéo dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et tout je vous dis à plus salut ciao